Comment numériser vos cassettes audio ? Je vais vous donner dans cette vidéo 3 solutions du plus simple au plus exigeant pour numériser efficacement ces cassettes audio. Vous avez sûrement besoin de les réécouter, et dans l'idée, ça vous plongerait dans une douce nostalgie, ce qui est plutôt agréable. Il s'agit de souvenirs de famille, de vieux enregistrements professionnels ou même de collections musicales jamais rééditées, et vous avez besoin de protéger ces petites pépites sonores de l'usure du temps afin de les lire facilement. Donc cette vidéo vous sera indispensable, vraiment, pour préparer votre projet de numérisation de cassettes audio, et éviter les nombreuses erreurs de débutants, surtout la plus décourageante, c'est-à-dire investir dans le mauvais équipement, celui qui sera trop compliqué pour vous, et qui vous offrira un rendu trop médiocre. Enfin, retenez que cette vidéo est une synthèse d'un article bien plus complet sur studioréal.fr, qui vous donne directement la méthode en quelques étapes pour améliorer la qualité de vos audios, avec un logiciel gratuit, réduire le souffle et augmenter le volume des voix. Les cassettes audio s'usent avec le temps, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un mythe, les cassettes audio résistent très mal à l'usure du temps. Et avant toute numérisation, il est important que vous constatiez de visu l'état de vos audios. Est-ce que vous voyez une forme d'usure ? Des moisissures ? Des saletés ? Est-ce que les bandes sont cassées ? Je vous dis ça parce qu'il faut faire attention. Si vous tentez de numériser vous-même une cassette usée, ça peut altérer l'équipement de lecture, votre lecteur, que vous allez utiliser, et donc nuire terriblement à votre projet de transfert. Également, les cassettes audio sont sensibles aux champs magnétiques. Alors, ça ne se voit pas, mais en sachant cela, vous pourrez comprendre l'origine potentielle d'un défaut de lecture audio quand d'aspect votre cassette semble en bon état. Alors, pour remédier à ce problème, il n'y a pas vraiment de solution. La démagnétisation des bandes, ça impacte fatalement vos cassettes. Deuxièmement, vos cassettes audio sont sensibles à la poussière, ça peut paraître évident. Et pourtant, nous recevons fréquemment des cassettes audio à numériser qui sont incrustées de poussière. La raison de toutes ces poussières est évidente, au moins 10 à 30 années, conservées dans un garage, en dehors de tout contenant de protection. Alors, dans ce cas-là, nettoyez chaque cassette afin de ne pas déposer ces poussières dans le lecteur qui sera utilisé pour le transfert. Enfin, les cassettes audio sont simplement fragiles. Les bandes sont très fines, le boîtier plastique n'a pas d'ouverture, ce qui fait qu'elles sont difficiles à réparer lorsqu'elles sont cassées. Bref, faites de vos précieuses cassettes audio une priorité si vraiment vous y tenez. C'est le seul moyen de protéger vos audios à long terme et d'être tranquille. Alors, une fois numérisés, vos contenus audio ne subissent plus l'usure du temps. Et il y a aussi trois autres avantages à cela. Ça va déjà vous permettre d'accéder facilement à vos audios sans cassette ni lecteur. Les audios numérisés deviennent accessibles sur tous vos appareils. Smartphone, ordinateur, télé, etc. Ça devient aussi facile de partager vos audios avec vos proches. Par exemple, en utilisant un service de partage de fichiers en ligne, ça devient très simple d'envoyer vos souvenirs familiaux ou votre collection musicale à vos proches. Au passage, oubliez WeTransfer et découvrez plutôt Picloud Transfer, que je mets en lien sous la vidéo. C'est l'alternative suisse d'excellente qualité que nous recommandons et que nous utilisons depuis 2020 chez Studio Real pour nos clients. Enfin, vous pourrez améliorer la qualité de vos audios, enlever les bruits de fond, les souffles, augmenter les voix faibles, ce à partir d'un logiciel gratuit et d'un peu d'huile de coude. Vous pourrez donc améliorer la qualité de ces audios et atténuer les problèmes que je viens de dire. Bruit de fond, souffle ou volume faible des voix. Je vous ai d'ailleurs préparé un petit tuto pour faire ça. Vous le trouverez dans l'article complet sur studiorreal.fr que j'ai mis en lien sous la vidéo. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Comment numériser vos cassettes audio ? Alors, selon votre goût pour la technique et votre exigence de qualité pour le rendu, vous avez trois possibilités pour numériser vos cassettes audio. La facile, la technique et le meilleur compromis entre les deux. C'est parti ! Tout d'abord, le plus simple. La technique la plus facile, mais dont la qualité est moindre. Cette méthode consiste à utiliser l'appareil magique, celui tout en un, qui combine à la fois le lecteur et le système intégré de numérisation. Vous insérez dedans une carte SD ou une clé USB, vous lisez et numérisez en même temps. Et ensuite, vous pouvez copier ces audios numériques de la carte SD vers l'ordinateur. C'est très adapté pour l'amateur peu exigeant sur le rendu audio. Et après, la facilité a toujours un prix. Ces appareils pratiques et peu chers offrent une qualité audio plutôt médiocre. Vous aurez du souffle important qui sera généré pendant la numérisation et qui va s'entendre sur les audios numériques. Ensuite, vous serez obligé de passer ces audios dans un logiciel pour enlever le souffle et faire des découpes et des traitements éventuels. Donc si vous souhaitez quand même privilégier cette solution facile, voici l'appareil que nous recommandons, que vous pouvez acheter via le lien sous la vidéo. Deuxièmement, la meilleure qualité, la solution la plus technique. Cette méthode technique, elle est directement inspirée des procédés professionnels qui consistent à utiliser une interface audio, aussi appelée carte son. Cette carte son s'utilise avec un logiciel d'enregistrement sur ordinateur. Disponible en version complète, gratuite également. Pour cette méthode, vous pouvez numériser des cassettes audio, mais aussi enregistrer un micro ou un instrument, comme une guitare électrique, un synthétiseur. C'est donc adapté pour l'amateur curieux de la technique, de l'univers du son, et qui a aussi un petit peu de temps. C'est pas difficile en soi, mais dès qu'on a un peu d'exigence de qualité, ça demande toujours un peu de temps d'apprentissage, d'installation et d'utilisation. Par cette technique, vous enregistrez directement sur votre PC, par l'intermédiaire de la carte son. Les intérêts, c'est que le débit audio est supérieur, ça offre un bien meilleur rendu. Vous pourrez faire les coupes dans la foulée de l'enregistrement, pour récupérer exactement le contenu et la durée souhaitée. Vous pourrez faire, là encore dans la foulée, avec le même logiciel, les améliorations audio, traitement du souffle, du bruit, augmentation des voix, comme je l'ai dit avant. Et vous pourrez aussi faire votre petit montage audio, soit mélanger les séquences, ou encore ajouter de la musique, des effets, une reverb, un écho, mélanger plusieurs pistes. En gros, vous pourrez vous amuser. Si vous possédez de nombreuses cassettes à traiter, et si le son vous intéresse, vous gagnerez finalement du temps et du plaisir à maîtriser cette technique-là. Dans l'article complet sur studio-real.fr, je vous donne les trois étapes pour numériser vos cassettes audio avec l'interface audio que nous recommandons. Je vous donne aussi le moyen d'améliorer la qualité des audios dans la foulée. Ce lien est sous la vidéo, toujours. Troisième... Pardon. Troisième technique, le meilleur compromis. Et cette méthode, elle consiste à utiliser un enregistreur nomade, plutôt qu'une interface audio. C'est plus simple d'utilisation, et cela permet de ne pas utiliser d'ordinateur pour la numérisation. Après, il sera néanmoins nécessaire si vous souhaitez faire des traitements audio ou du montage sonore. Et en plus, ces enregistreurs nomades incluent un micro intégré dans l'appareil directement. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'avec le même appareil, vous pourrez à la fois numériser vos cassettes audio, et enregistrer de nouveaux audios amateurs, aussi bien familiaux que pros ou même musicaux. C'est donc adapté pour l'amateur, qui veut de la qualité, au plus efficace, et avec peu de réglages. Et en plus, ces enregistreurs nomades existent à prix plutôt attractifs, avec une qualité d'enregistrement excellente pour les amateurs. Comme pour la précédente méthode, je vous renvoie vers notre article complet sur studioréal.fr, avec les trois étapes pour numériser, et l'appareil que nous recommandons, au meilleur rapport qualité-prix. Tous ces liens sont sous la vidéo. Alors, à qui confiez la numérisation de vos cassettes audio ? Si finalement, vous préférez confier vos cassettes audio à un partenaire de confiance, de nombreux prestataires français existent. Il y a évidemment un studio réel. Néanmoins, dans votre recherche, avant de vous engager, vérifiez d'abord que le prestataire réalise lui-même les numérisations, que les cassettes originales ne sont pas expédiées en France, ou à l'étranger, pour la numérisation. Si vous souhaitez notre aide, contactez-nous pour numériser vos cassettes audio. A présent, je vous demande, quelle solution allez-vous privilégier pour numériser vos anciennes cassettes audio ? La facile, l'exigeante ou le compromis ? Ou préférez-vous confier vos audios à un pro ? Je suis impatient de répondre moi-même à vos commentaires, et je vous invite très amicalement à vous abonner pour accéder à notre nouvelle vidéo que l'on publie chaque semaine. Je vous rappelle aussi l'article complet sur notre site studioréal.fr qui comprend les tutos directs pour numériser vous-même vos audios en excellente qualité et réduire les défauts. Et évidemment, laissez Studio Real vous aider si vos numérisations s'avèrent trop compliquées. Rendez-vous sur studioréal.fr et contactez-nous pour en parler. Tous les liens sont sous la vidéo. C'était Aurélien, j'étais ravi de vous offrir ce temps aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501